Les inspections par NDT Donc on va faire la suite des NDT Aujourd'hui on va parler des ND Current et des X-Ray Donc c'est quoi une inspection ND Current ? C'est en fait, c'est pas très compliqué Ici on a un exemple très très simple On a ici une bobine de cuir en fait qui passe un courant dans la pièce Puis en fait ici on a notre pièce et il y a une fissure ici Alors ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à l'extérieur de la fissure Ce qu'on va voir en fait c'est que le courant il va rester toujours stable Cependant au moment qu'on va arriver à la fissure le courant va diminuer Donc on va voir ici Donc on va voir là ça s'est exposé à 30 puis là on sort de la fissure puis on revient à 30 Donc le courant en fait augmente Donc ici là on va avoir une inspection un petit peu plus détaillée Ici en fait on a notre moniteur qui va nous indiquer s'il y a des anomalies sur la pièce Ici on a un bras de pédalier de vélo Et ici bon ça va être en fait le bâton qui va passer le courant dans la pièce Donc ce qu'on va voir c'est qu'il va passer la pièce puis au moment qu'il va arriver à la fissure ici On va voir ici qu'il y a beaucoup d'anomalies dans la pièce Dans quelle place en fait qu'on va utiliser ça ? Ça va être surtout aussi qu'on veut trouver de la corrosion ou des microfissures Exemple Dans le frame en fait de l'avion tu sais avec la pressurisation la dépressurisation et tout ça ça crée une flexion sur l'aluminium ou sur le titanium Donc ça crée en fait ça crée un travail et des fois il va se trouver des microfissures Il y a eu des accidents que le toit est parti en fait pendant le vol Donc l'expression Indicurrent peut être une très bonne option pour inspecter ça voir où ce qu'il y a des microfissures ou des anomalies dans le frame ou autre pièce Donc pour finir la dernière inspection NET qu'on peut avoir c'est le rayon X Donc ça ce que ça va ce que ça va permettre de nous aider en fait c'est on a une pièce et souvent c'est que c'est des anomalies à l'intérieur de la pièce on peut pas le voir comme ça à l'oeil Donc on va passer la pièce au rayon X Il y a maintenant avec la technologie on peut prendre des photos rayon X mais en 3 dimensions Donc après ça sur l'ordinateur on va tourner la pièce puis voir qu'est-ce qui se passe dans la pièce en 3D Donc c'est vraiment bien Mais en fait c'est quoi un rayon X ? Un rayon X c'est une lumière que nous les humains n'est pas capables de percevoir Quand on utilise un rayon X il va falloir une pellicule donc on a notre pellicule on a notre pièce et on a la lumière qui vient Ce que ça va faire c'est que la lumière va passer dans la pièce puis la pellicule va venir capter cette lumière et on va pouvoir voir la pièce et c'est une anomalie à l'intérieur Mettons on a une pièce pour savoir s'il y a une bulle d'air à l'intérieur ce que ça va faire c'est qu'à l'endroit qu'il y a la bulle d'air en fait il y a moins de matériel donc la lumière va passer plus facilement et on va pouvoir voir cette anomalie sur la pellicule Donc ici on a un bon exemple en fait de c'est quoi une inspection rayon X mais en 3D donc le gars il a pris une photo et on peut voir en fait on peut tourner la pièce et on peut voir en fait en tournant la pièce que plus tard en plein à ce moment là en se rapprochant on va voir que à l'intérieur on voit toutes les bulles d'air en fait qu'il y a dans la pièce donc on vient couper la pièce et on peut voir que toutes les bulles d'ail qu'il y a dans la pièce ok c'est normal ok c'est où qu'on va utiliser ça ça va être beaucoup en fait dans les soudures pour voir s'il y a pas des anomalies dans les soudures on va voir on va voir on va voir on va voir